Musique Roti, il s'appelle Roti Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du Nostlock sur Pokémon Blaise Black Et oui on est avec notre charmant Gruikui qui est notre tout premier Pokémon Bah oui c'est notre starter bien sûr Et il est temps d'apprendre, d'aller apprendre évidemment à capturer des Pokémon Parce qu'on ne sait pas faire, bien sûr, nous sommes des novices Et bien sûr nous n'avons jamais attrapé de Pokémon de notre vie Vous le savez, jamais je n'ai fait ça de ma vie Oh une carte, très bien, c'est formidable Alors quoi, évidemment je tourne plusieurs épisodes à la fois Donc forcément je ne peux pas voir les commentaires de l'épisode 1 avant de tourner l'épisode 2 Du coup peut-être que vous aurez répondu à ma question Mais si ce n'est pas le cas, est-ce que dans le noir et blanc on a le vélo aussitôt ? Parce que je ne me souviens pas du tout de ça en vrai Le vélo je reste choqué profondément par rapport à ce détail bien sûr Même si ça n'en est pas dans le bien sûr Mais bon en tout cas, dites-le moi parce que je ne suis pas très sûr Mais bon, je ne suis pas très très sûr Bon en tout cas la carte, on ne devrait pas trop trop en avoir besoin Je pense Même si je vous avoue que la 5G Enfin, dans la 5G ça va à la carte Enfin les noms des villes là je ne me rappelle pas forcément Mais sinon, visuellement je sais où est quelle ville visuellement Vous voyez ce que je veux dire Ce qui n'est pas forcément le cas pour la 4G Où je suis un peu plus... Oh quoique non, visuellement je suis quand même, il ne faut pas déconner Non, c'est le nom des villes où j'ai beaucoup de mal en 4 et 5G Sinon pour toutes les autres générations, je n'ai pas de problème Même pour la 7G, je n'ai pas de soucis Mais bon c'est un peu particulier la 7G aussi Avec les îles et tout ça Bah du coup on va monter sur le vélo Ah par contre quand on monte sur le vélo on a la musique du vélo Bon ça va parce qu'on 5G la musique du vélo elle n'est pas chiante Ça c'est un avantage Euh oui par ici Ok elle dit que nous devons commencer notre voyage ensemble Elle veut que nous fassions nos premiers pas tous ensemble au même moment Très bien Et du coup je reste sur mon vélo Elle veut qu'on fasse ça tous ensemble D'accord Je me demande ce qui va se produire N'est-ce pas excitant Ah déjà Est-ce qu'on va déjà commencer Par tomber sur des Pokémon qui ne sont pas des Pokémon de 5G Ce serait sympa évidemment C'est un petit peu l'objectif de cette De cette Acrom C'est de ne pas tomber que sur des Pokémon de 5G Donc ce serait évidemment très très sympa Allons-y les professeurs nous attend Euh désolé de vous avoir fait attendre Euh Et tout le monde est là Je vais vous expliquer Les pages du Pokédex se mettent à jour automatiquement Quand on rencontre un Pokémon Alors d'ailleurs oui j'ai essayé de mettre le Pokémon J'ai essayé de me donner le Pokédex national Et évidemment ça ne marche pas Je ne sais pas pourquoi Ok c'est un ratentif Ok bon on a bien vu un Shinshidou Ouais voilà Euh on a bien vu un Shinshidou dans l'introduction du jeu Je pense que ça ne veut rien dire C'est vrai parce qu'on voit un ratentif ici Qui n'aura que des ratentifs sur cette route Ok crasse face Eh bien calculé hein Euh franchement bien joué hein Tu savais que tu n'allais pas faire le KO Bien vu Pas mal Utiliser les Pokémon après avoir baissé les points de vie Très bien hein Les captures critiques c'est existé Non c'est que depuis la 6G les captures critiques J'allais poser la question mais je suis à peu près sûr de ce que je dis Je suis à 99% Bon je dirais presque même à 100% Il me semble que c'est une feature qui arrive en 6G Parce qu'il y a beaucoup 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 de choses qui ont été facilitées avec la 6G Et les captures critiques ça en fait partie Vous avez vu ça ? Euh j'ai les capturer ouais Trop bien Ah c'était vraiment exceptionnel Et nous obtenons des Pokémon Alors je sais plus si c'est 5 ou 10 Je crois que ça partine à 5G où on en est à 10 directement Je crois Je ne sais plus exactement Enfin bref On verra bien On aura la surprise Et du coup oui première capture On a déjà notre premier Pokémon Mais il va falloir faire notre première capture Evidemment Euh j'ai pensé à quelque chose d'amusant Euh Oui Euh Est-ce qu'on ne capturerait pas Est-ce qu'on ne jouerait pas à qui capture le plus de Pokémon Ah bah désolé mais je suis en deslogue J'ai pas trop le droit d'en capturer plusieurs Je peux en capturer un sur cette route là Alors il va pas falloir que je fasse de conneries sur les zones En mode oui j'ai capturé 3000 Pokémon sur cette zone là Parce que je connais pas forcément très très bien les zones Attendez du coup on va regarder la carte On va regarder la carte Euh route 1 Ok il n'y a rien entre la route 1 et la pro et accumulata Ok donc euh Donc euh easy Et j'ai pas vu le nombre de Pokémon mais bon ça on s'en fout un peu En tout cas Première rencontre et oui et c'est un C'est un bon chiot Bon c'est pas un mauvais Pokémon Mais je vous avoue que euh Je m'attendais plutôt à un Pokémon euh Après 5G Du coup euh bon euh voilà C'est un peu bon dommage on va peut-être pas exagerer En tout cas avec Flamèche Euh tant que je le crit pas je le tue pas Ouais non je le tue pas du tout Très bien Très bien très bien Euh ouais il faudrait éviter de crit On va faire moins de dégâts avec Charge qu'avec Flamèche Donc pour prendre moins de risque on va faire Charge Ok très bien Et on va nous même prendre Charge Ah c'est pas mal Et oui Charge Stabé ça fait Ça fait assez mal Alors je sais pas quel talent il a ce bon chiot après Ok on a que 5 Pokéball Ah ouais ça c'est pas ouf Alors c'est la première capture bien sûr De euh de ce Nuzlocke C'est donc notre deuxième Pokémon Et ça va rentrer dès la première Pokéball Euh c'est euh c'est parfait Notre ponchiot très bien Bon ça va quand même le type normal Le type normal c'est pas ouf Quoique Enfin au début de l'aventure c'est très bien le type normal Parce que Offensivement on va pas forcément avoir de quoi On a pas une grande palette offensive Au début Mais euh c'est pour ça qu'un Pokémon normal Donc avec des Stabs normal Les attaques de Pokémon de bas niveau quoi Euh bah du coup c'est vachement bien le type normal Au début offensivement Et défensivement il y a Peu de Pokémon de type combat Enfin je doute qu'on en rencontre beaucoup En tout cas Nous allons l'appeler Euh nous allons Euh ponchiot Il s'appelle Euh Il s'appelle Piplup en 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 anglais Euh Euh On va l'appeler Pup Pup Voilà Comme Piupi hein Evidemment Un petit chien Euh En anglais si vous préférez Continuons donc notre aventure Et oui nous avons notre premier Pokémon Du coup bah Et bien euh On a pas d'autres Pokémon à capturer Alors je pense que sur cette route Euh Je pense que ponchiot c'était ce qu'on avait de mieux à capturer Je pense vraiment Parce que ratentif c'est vraiment pas ouf Euh Il doit y avoir des Chaglams peut-être Euh Non pas Chaglams Comment il s'appelle Le Le petit de Leopardus Je sais plus comment il s'appelle En tout cas Bon du coup cette rencontre évidemment on ne peut pas faire de capture Il y avait Rookool Il y a des Rookool du coup Ok on aurait pu D'accord donc Bon on n'a pas eu de beau Enfin on n'a pas eu de beau De beau De pot pardon Euh Puisqu'on aurait pu tomber sur un Rookool C'est vrai que j'aurais préféré Rookool je pense Ça aurait été pas mal Rookool Euh Mais euh Enfin bon Ponchiot c'est bien Donc je ne peux pas me plaindre de Ponchiot Très clairement Euh Puisque Puisque c'est cool Enfin Bon après si je me rends compte qu'il y avait des Des starry sur la route Bien sûr je vais pleurer Mais bon J'en redoute fortement Euh En tout cas on a fait le chaos sur ce Rookool Ok le niveau 8 Ouais c'est important qu'on monte de niveau Parce que Au début c'est C'est vraiment pas facile On a gagné en attaque spéciale On a gagné 2 points d'attaque spéciale je veux dire Avec euh Avec notre Rookool là Avec notre Pfff Notre Notre gris cuit Putain je vais Jamais y arriver Ouais Ok c'est parfait Je me doutais bien que le Que ce PNJ Aille nous donner une pause Et nous parler des Des points de vie Des bas points de vie De nos pokémons Donc évidemment Ça semble logique Il nous file Un de nos jets de soins Après Je pense pas que Attendez j'ai envie de visiter un petit peu J'ai envie de découvrir évidemment Euh Qui est encore au cool Alors je sais pas si les pokémons Les pokémons habituels Sont remplacés par des pokémons Des autres générations Euh Non je suis trop mal Je suis Si on est plus rapide je reste Ok on est plus rapide Au niveau 4 il a pas Vive attaque Et on fait le Kiron d'un coup Avec un coup critique Je sais pas si c'est nécessaire Je suis pas sûr Niveau 8 niveau 4 J'ai l'adaptabilité quand même On tape bien fort Putain je fais un pas Il y a d'autres en contre Carrément Knoter Ok Bah Knoter ça me faisait un pokémon Oh avec Castorno Il est loin d'être nul Enfin Knoter et Castorno Ils sont pas aussi nuls Que ce qu'on pourrait s'imaginer Par contre niveau 6 Je préfère fuir Je vous avoue que je préfère fuir J'ai une potion certes Mais je préfère avoir un soin automatique Un peu plus loin Euh Tu peux comparer Le nombre de pokémons qu'on a capturé Bah oui mais bon J'ai pas le droit d'en capturer plusieurs Donc forcément Euh Le challenge n'est pas trop à mon avantage Euh comment ça s'appelle C'est objet en français Je m'en rappelle pas Euh Hello Comment ça va Vous et vos pokémons Allez bien Allez bien ensemble Euh N'est-ce pas Euh Je suis en face Alors Accumulater Je sais pas comment ça s'appelle en français Les noms des villes Je suis désolé Mais alors là Je vais jamais Jamais m'en rappeler Sauf exception Mais Franchement je sais pas du tout La première ville C'est Bonville Mais c'est tout ce que je me rappelle C'est tout ce dont je me rappelle C'est la seule Euh Très bien Rejoignez moi au centre pokémon Très bien Super Allons-y Allons-y Alors visitons un peu Bien sûr Si on peut pas choper des items Bien entendu On peut pas courir Les chaussures de sport Ça n'existe pas Si ça existe en 5G Personne ne nous les a donné Oh non me dis pas Qu'il fallait aller voir au moment A la maison Qu'elle nous les donne Ça j'aurais du mal à le croire Et à le vivre Non 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 Dis moi pas qu'il fallait aller Bon au pire je le ferai Avant le prochain épisode Si j'oublie pas 100€ j'oublie Euh Merde parce que j'appuie sur B Et je cours pas quoi Bah normalement Les chaussures de sport C'est B Oh Toi même tu sais Normalement Y'a personne là Ok Je sais plus si c'est dans Noir 2 Blanc 2 Ou c'est dans Noir Blanc Qui embrouille ici Je ne sais plus trop Euh Professeur Catiller Ils ont changé les musiques Ils ont changé les musiques Cette musique là C'est pas Noir Blanc Cette musique c'est C'est dans quelle génération celle là C'est pas en 3G ça normalement Ou alors c'est noir et blanc Et je sais plus Mais en tout cas cette musique Je crois pas que ça soit de musique 5G Mais ça a quand même Vachement une sonorité De la Nintendo DS Du coup j'aurais du mal à croire Que ce soit pas sur Nintendo DS C'est peut-être en 2G Alors Peut-être dans HeartGoldSoulSilver Qu'il y a cette musique là Je sais pas Bon en tout cas le centre Pokémon C'est la musique de Noir et Blanc Ça c'est certain Voulez-vous que vos Pokémon se reposent Tout à fait Alors on est sur un aslog traditionnel Ici je me mets pas de limite Par rapport aux objets de soins Par rapport aux soins au centre Pokémon C'est juste un Pokémon par zone Un Pokémon qui tombe KO Et bien c'est la mort On n'a plus à l'utiliser tout simplement On n'est pas sur du Hardcore Ou quoi que ce soit Évidemment parce que je ne connais pas le jeu Je ne connais pas la Chrome Enfin je sais pas grand chose Enfin je connais les grandes lignes Mais c'est tout quoi Donc voilà Mais j'aurais fait un Si je voulais faire un Hardcore Ce serait sur une ROM pas randomisé Un truc standard pour le reste Tout simplement Parce que sinon c'est Enfin ça devient n'importe quoi Tout simplement Non non Donc Pokémon C'est reposé Je vais vous montrer comment fonctionnent Les PC des centres Pokémon C'est un PC Oh c'est vrai C'est gratuit Pour les dresseurs Bah en même temps c'était pas dresseur Je vois pas trop l'utilité Dans détail Si vous sélectionnez mon PC Cela va évaluer la progression que vous avez fait Avec votre Pokédex PC de quelqu'un Mais qui est ce quelqu'un ? Très bonne question C'est une très bonne remarque J'aimerais t'en dire plus Mais je ne peux pas pour l'instant Cette personne C'est la personne qui a créé ce système De stockage des Pokémon C'est comment d'ailleurs Je me rappelle pas le nom de cette personne En 5G Je me rappelle que c'est Bah je me rappelle forcément De Néo en 1G Parce que bon Je suis pas Enfin je suis pas Je suis pas indigne Et en 3G Je l'ai plus en tête Je l'ai plus en tête Oh non Je suis indigne de pas m'en rappeler Par contre pour la 3G J'ai joué Je pense plusieurs milliers d'heures A la 3G dans ma vie Entre Rubis, Safir, Emerald Rubis, Megaz, Afir, Alpha Donc c'est totalement indigne En tout cas Très bien Eh oui les boutiques sont dans les Sont dans les Sont dans les centres Pokémon Enfin ça c'est depuis la 5G Que devrais-je acheter ? Ah bah oui des Pokéballs bien sûr Evidemment Comment puis-je vous aider ? Bah donne-moi des Pokéballs Ça m'aiderait beaucoup On a 4000 Poké dollars On pourrait en acheter 20 Ça fait peut-être un petit peu beaucoup Et une Honor Ball avec bien sûr Alors les potions On va pas dire non Le problème c'est que je sais pas Ce qui vend l'autre Oui Des CT Non dommage Ok des lettres Alors on en a rien Mais alors Rien à foutre des lettres Vous pouvez pas imaginer Comme on s'en branle Alors du coup les potions On peut en acheter jusqu'à 6 On va en acheter 3 On va en acheter encore Encore une de plus Vas-y Vas-y On verra plus tard C'est vrai que les potions Au début du jeu C'est vraiment très 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 fort Sans aucune exagération Bien sûr C'est vraiment très très fort Au début du jeu Il se passe quelque chose Sur la place Allons voir Et bien allons-y Viens voir Une seconde Mon nom est Gettis Je suis ici pour représenter La Team Plasma Aujourd'hui Mesdames et messieurs Je voudrais vous parler De la libération des Pokémon C'est pour ça qu'il y a une équipe fumée Avec 6 Pokémon Je suis sûr que La plupart d'entre vous Pensez que les humains Et les Pokémon Sont des partenaires Qui sont faits pour vivre ensemble Parce que nous Parce que nous Parce que nous le voulons Et nous avons besoin Les uns des autres Cependant Est-ce vraiment la vérité ? Avez-vous déjà Considéré que peut-être Nous les humains Nous ne faisions Comment dire Comment traduire ça C'est pas facile Nous Nous ne faisions Que prétendre Que c'est la vérité Voilà C'est la meilleure traduction Que je peux apporter Je pense Les Pokémon Sont sujets A des ordres De la part Des dresseurs Ils sont Ils sont poussés Comment dire Ils sont forcés A faire ce qu'ils font Tout simplement En tant que partenaire Quelqu'un peut-il dire Avec assurance Que Ce que je dis N'est pas la vérité Maintenant Mesdames et messieurs Les Pokémon Sont différents Des humains Ce sont des êtres humains Aux potentiels Inconnus Ces êtres humains Dont lesquels Nous avons tant à apprendre Dites moi Quelle est votre responsabilité A travers Ces magnifiques Être Appelés Pokémon C'est vrai Nous devons libérer Les Pokémon Et enfin Et enfin Et enfin À ce moment là Les humains Et les Pokémon Sont vraiment égaux J'en termine Ici Aujourd'hui En vous implorant De De prendre en compte Cette relation Que vous avez Entre vous Et vos Pokémon Et c'est La bonne manière De voir les choses J'apprécie Mais vraiment Votre attention Très bien Magnifique Chorégraphie On dirait Les gardes du corps De Squeezie A la vidéo Paris Très bien A propos de ce discours Que pensez-vous Qu'on doit faire Libérer les Pokémon Ça n'est pas possible Ton Pokémon Enfin T'es Pokémon Plutôt Parce que j'imagine Qu'il voulait dire T'es Pokémon En anglais On ne peut pas savoir Oh Un peu de calme Qu'est-ce que c'est que ça Et qu'est-ce que Ce discours étrange Non Vous ne pouvez pas comprendre Qu'est-ce que c'est triste Mon nom est N On nous a demandé De compléter Pourquoi tu racontes ta vie Pourquoi tu racontes ta vie Pourquoi tu racontes ma vie On nous a demandé De compléter le Pokédex Le Pokédex Le Pokédex Tout à fait Le Pokédex Et nous sommes partis Pour notre voyage Mon but Est de devenir champion Bien sûr C'est ça Tu vas devoir confiner Beaucoup Beaucoup de Pokédex Dans des Pokéballs Pour ça Donc Je suis un dresseur Aussi Et je Je me demande Est-ce que les Pokémon Sont vraiment heureux Comme ça À cause de ça Laisse-moi entendre Le voix De tes Pokémon De tes Pokémon À nouveau Ok 2v3 Ça commence bien Oh Bah par contre Ça c'est un bon lit pour moi Le Ningal Qui peut strictement Rien faire Contre mon gruy Cuit On va le OHKO Tranquillement Ça c'est bien Attends N Il a déjà la musique de N Pour le premier combat Contre N Elle est un petit peu Trop épique Pour une musique Enfin pour un combat Aussi Peu important Je dirais Je dirais Ok On apprend Flair Ah c'est formidable Vraiment Ok c'est un Féroceinge Heureusement que je n'avais pas Que je n'avais pas Mon ami Pontchiot En lead Définitivement Oh la brûlure La petite brûlure Ok ça fait puissance De toute manière Ok donc ça change rien Ça change rien S'il fait S'il fait puissance Puisque du coup Il m'aura pas fait de dégâts Parce que je suis plus rapide que lui On va finir avec Charge En 5G Charge tes 50 de puissance Sans de précision Il me semble Il me semble 80 pour l'expérience C'est pas mal Et c'est ensuite Un Je ne sais pas comment il s'appelle Aucune idée Alors je pourrais envoyer Mon Pontchiot maintenant C'est vrai qu'on a masse Avance en niveau Avec Enfin 3 niveaux d'écart Avec des 6 petits niveaux C'est quand même assez important On peut envoyer Pontchiot On va prendre griffe Ok on prend que 4 PV Ça va c'est pas mal On va faire Charge Du coup avec Pontchiot Dans un premier temps Assistance Ah est-ce que les Pogènes KO Peuvent Ah oui ça marche Ok d'accord Ça marche Même si les Pokémon Alliés sont KO Ok bah plus On s'en fout Ça veut dire que c'est un tour Où il a pas attaqué Oh non 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 Pas d'attaque combat Non 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 Pas de crit Ok ça va Ok ça va Ouais c'est vrai qu'on est pas très lourd Donc même sur un crit C'est vrai qu'on Eh bah non Le crit c'est moi qui le fait Désolé bro Ok C'est parfait Et on gagne 2 points en attaque C'est pas mal hein 2 points en attaque Euh Un si petit niveau C'est pas mal de gagner 2 points en attaque Bon en même temps on a gagné que 1 point Dans toutes les autres stats Bon je compte pas les PV bien sûr Parce que c'est tout à fait différent Mais bon Euh Tant que les Pokémon seront confinants Dans les Pokéball Les Pokémon Euh Ne seront Ne deviendront jamais des êtres parfaits Je dois changer le monde Euh Parce que ce sont mes amis Euh Étrange personne Euh Je ne vais pas m'en inquiéter Les Dresseurs Les Pokémon Cèdent mutuellement Euh Écoute Euh Je vais aller de l'avant Euh Je vais combattre Le Le champion d'arène Dans la prochaine ville Euh Straton Silly Je ne sais pas du tout Comment ça s'appelle en français Euh Mon objectif c'est de battre Euh Le champion d'arène Champion d'arène Après champion d'arène Le meilleur moyen pour un Dresseur De devenir fort Et d'affronter les champions d'arène Oui tu peux arrêter de dire Champion d'arène s'il te plaît Euh Merci Voilà Euh Merci bien En tout cas Merci de chez Red On se revoit plus tard En tout cas Nous avons Gruikui Nous avons Poncio Nous avons battu N Et ça fait quand même Pas mal de choses On a On a une capture Et on a eu un combat important Je pense que voilà Bon c'est le début du jeu Evidemment Donc il ne se passe pas encore grand chose Est-ce qu'on est soigné ? Non on n'est pas soigné D'accord C'est pas bien grave On va pouvoir y aller Au centre Pokémon En tout cas J'espère que cet épisode Il vous a plu Et j'espère que cette série Elle va vous plaire Elle va vous plaire Du début A la fin Evidemment N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Si cet épisode Il vous a plu Et si vous voulez Faire partager cette série Parce qu'elle vous plaît Et bah n'hésitez pas A partager la vidéo Ça fait toujours plaisir Et je vous dis donc Rendez-vous demain Pour le prochain épisode Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz